Extrémisme violent, puisqu'on en parle, les jeunes membres des associations de la société civile sont édifiés durant deux jours sur ce mal qui va grandir. C'est l'initiative de la coalition Fils du Tchad de concert avec Libre Afrique, un projet de la fondation francophone Atlas Network. Placé sous le thème « Liberté, l'antidote à l'extrémisme violent », ce séminaire international qui a réuni une trentaine de jeunes issus de différentes associations de la société civile se veut un cadre d'échange, de réflexion et d'orientation sur les stratégies de menace du terrorisme. Un atelier organisé en prelude d'une tournée que les membres de Libre Afrique entendent effectuer dans les pays francophones du continent africain. A l'issue de cette formation, les séminaristes ont proposé des pistes de solution pour faire face aux menaces terroristes. Le directeur du projet Libre Afrique, qui réitère la disponibilité de son organisation à accompagner les jeunes dans leurs actions, les exhorte à demeurer les ambassadeurs de la paix pour l'intérêt suprême de la nation. « Parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est que vous puissiez vous approprier ces idées et peut-être les mettre, si j'ose dire, à la sauce locale et essayer un petit peu de convaincre les autres d'avoir un nouveau mode de pensée, un peu plus d'esprit critique, un peu plus, je dirais, de résilience intellectuelle par rapport au discours qui est véhiculé parfois malheureusement et qui est propagandiste. Et donc c'est très très important si on veut vraiment lutter contre l'extrémisme violent, mais aussi si on veut contribuer au développement de nos pays, donc en l'occurrence le Tchad. Mesurant la portée de cette rencontre, le président de la coalition Fils du Tchad, Faisalissane Hassan Abakar, souligne qu'elle permet d'outiller les jeunes sur le phénomène de l'extrémisme violent. La scienture d'un accord cadre de coopération entre la coalition Fils du Tchad et Libre Afrique a bouclé les travaux de ce séminaire international axé sur l'extrémisme violent.